Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Depuis plusieurs mois, mon téléphone personnel sous Android, c'est le Galaxy Note 10+. Il m'a conquis par sa partie photo et vidéo qui est vraiment au top. J'aime aussi énormément son lecteur d'empreintes sous l'écran qui fonctionne super bien. Son stylet me rend aussi toujours service dans de multiples actions. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est sa légèreté et sa finesse et son immense écran de 6,8 pouces. Avec des haut-parleurs stéréo et une taille d'écran pareil, consommer du contenu multimédial, c'est vraiment un plaisir. Je kiffe aussi bien le petit poinçon en haut pour la selfie caméra, qui ne va pas du tout vous gêner quand vous consommez du contenu. Et en plus, avec un fond d'écran adapté, elle disparaît complètement. Et si vous n'avez pas encore vu le film Joker, courez le voir. Une chute est si vite arrivée que j'ai bien sûr protégé mon Galaxy Note 10+, avec des accessoires Rhinoshield. Comme coq, j'utilise la Crash Guard Bumper qui va le protéger contre les chutes. Il existe aussi la Solide Suite si vous voulez protéger l'intégralité de l'arrière. Pour l'écran, j'ai installé l'Impact Flex qui est super facile à installer. Vous verrez, ils ont inventé un système qui vous empêche de le coller n'importe comment. Et en plus, aucun problème de bulle, comme vous pouvez le voir. Et la protection est carrément invisible. Et pour le dos, j'ai décidé d'installer une skin. Celle-ci, c'est l'effet béton, donc elle est même une texture. On a vraiment l'impression de toucher du béton. Il en existe bien sûr plusieurs. Vous avez un effet noir mat, un effet aluminium brossé noir, un effet carbone noir et aussi un effet blanc marbre. Bien sûr, elles vont protéger l'arrière de votre téléphone et plus de traces de doigts, les cocos. Si une de ces protections Rhinoshield vous intéresse, il y aura un lien dans la description. Et vous avez le moins 10% avec le code MrPerry. Mais avant de tomber sous le charme de ce Galaxy Note 10+, il y avait un autre téléphone Samsung qui m'avait carrément rendu Fold. Vous l'avez compris, on déballe aujourd'hui le Galaxy Fold 5G. Générique. Et oui, il devait sortir le 3 mai normalement. Mais après quelques problèmes découverts par les premiers testeurs, Samsung a donc reporté la sortie de son nouveau bébé pliable au mois d'octobre. Je suis très content parce qu'il est enfin arrivé au studio. Et en plus, c'est la version 5G qui n'est proposée que dans certains pays comme moi, la Suisse. Et qui ne sera malheureusement pas disponible en France. Et sachez que la vente officielle de ce Galaxy Fold se termine en fin d'année. On peut dire bravo à Samsung d'avoir réglé tous ses problèmes en si peu de temps. Et d'avoir quand même pu sortir le premier téléphone pliable. Et ne vous inquiétez pas, pour l'année prochaine, ils ont déjà prévu d'autres Galaxy Fold. Des nouvelles générations et même des générations qui vont coûter moins cher. Qui seront beaucoup plus grand public. Bon, trêve de bavardage. On la déballe cette bestiole pliante ? Maurice, file-moi le canif ! D'ivoire, t'aurais pas un peu plus gros ? Parce que là, on est plutôt sur une grosse boîte. Et puis en plus, on est un peu mode Joker. Ouais, ça c'est mieux. Alors la boîte, c'est du noir. C'est souvent le cas chez Samsung. On a le Galaxy Fold qui est foldé, qui est plié aussi. Plutôt sympatoche. Alors, à l'intérieur, le Galaxy Fold. Plein de caméras. On n'en a jamais vu autant sur un téléphone, je crois. À part sur les Nokia. 512 Go de mémoire de stockage. Et elle n'est pas extensible. 12 Go de RAM. Et on a aussi d'autres petites surprises qu'on va regarder tout de suite. Ouh, joli. Eh bien voilà, on est passé d'une boîte noire à une boîte blanche. Pas mal. Alors là, on a plein d'instructions préventives pour nous dire comment utiliser et comment ne pas utiliser son Galaxy Fold. Donc, soyez soigneux et sachez qu'il n'est pas résistant à l'eau. Voilà. Il faut faire très attention. C'est quand même un bébé qui vaut plus de 2000 euros ou plus de 2000 freins en Suisse. C'est cher, mais c'est la pointe de la technologie. Ça se plie, mon ami. Ça se plie. On va le mettre de côté. On continue. Ah ouais, le packaging, ça rigole pas. C'est du beau truc. Et là, on a un petit message de Samsung. Le futur s'ouvre à vous. Découvrez votre Galaxy Fold. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, on a un plus gros manuel que d'habitude. Alors, Rhinoshin ne fait pas encore de coque de protection pour le Galaxy Fold. Mais par contre, elles sont fournies dedans. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, là-dedans, on a le petit picot pour la carte nanoSIM. Un manuel pour enfiler la coque. Une Priority Hotline si vous avez des problèmes pour utiliser votre Fold. On a pas mal de paperas et de manuels parce qu'on est vraiment sur un produit tout nouveau. Et il y a pas mal de choses encore à apprendre. Bon, sauf si vous êtes geek. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là ? Un Galaxy Fold Premier Service. Alors, avec votre Fold, vous avez un service d'aide 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça, plutôt pas mal. Donc, vous avez un an d'assurance protection de l'écran. Donc, si vous cassez l'écran, il vous sera remplacé gratuitement. Et ensuite, ce sera 149 francs si vous le recassez encore une fois. Donc, ils vous font un prix. Donc, 149 francs suisse, on est dans les 150 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. On est bien garantis au niveau de l'écran. Mais comme c'est une nouvelle technologie, ils sont obligés. Et puis, surtout qu'ils ont eu quelques petits problèmes au début. Donc, ils sont obligés vraiment de vous garantir un service top 2 chez top. Qu'est-ce que c'est joli, ça ! Ils sont fournis avec les Galaxy Buds. Ça, c'est cool. En noir, ils sont vachement classe. Donc, ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est rare qu'un constructeur mette des True Wireless. En plus, avec la recharge par induction. Franchement, chapeau Samsung. On a aussi le chargeur Fast Charge. Un adaptateur USB vers USB type C. Ça peut toujours servir. Et donc, ici, on a le câble USB type C. Et plein d'embouts intra-auriculaires pour les Galaxy Buds. Cool ! Un beau packaging, en tout cas. Bon, petit moment ASMR. Ah, il est beau. C'est la version black. Waouh ! Alors, est-ce que vous voyez la pliure ou pas ? Bon, on va le plier en direct. Boum ! Ah, ouais. C'est classe, quand même. Attention. Boum ! Bon, je le démarre, je le configure. Et on parle de l'interface. Bon, le Galaxy Fold est configuré. Il est coqué. Ça veut dire qu'il a une coque. C'est pas qu'il prend de la drogue. Et il est prêt à être utilisé, les cocos. On va faire maintenant un petit tour du propriétaire. Alors, sur le devant, déjà, on a un écran de 4,6 pouces. Alors, cet écran-là, on est bien d'accord, c'est l'écran secondaire. C'est pas l'écran principal. Il va être là, un peu comme une Apple Watch, pour vous donner vraiment les notifications. C'est un écran qui vous sert plutôt à faire des petites consultations et qui vous permet aussi, directement, de répondre au téléphone. Allô, ça fold ? Ce qui est top avec ce petit écran, c'est quand vous commencez une action sur celui-ci, et que vous ouvrez votre fold, eh bien, vous allez vous retrouver sur la même application. Il y a vraiment une belle continuité sur l'interface. Juste en-dessus, on va retrouver une caméra selfie de 10 millions de pixels. Vous avez aussi une jolie petite chose pour votre oreille qui va vous permettre d'écouter les gens qui vont vous parler au téléphone. C'est incroyable. À gauche, on va retrouver la charnière avec marqué Samsung. Une sacrément belle charnière. En haut, on a un des dos au parleur stéréo, ainsi qu'un micro. Sur le côté droite, les boutons de volume, le bouton power et le capteur d'empreintes digitales. Qui fonctionne très bien et qui est ultra rapide. Et en dessous, on retrouve le deuxième haut-parleur stéréo, un deuxième micro et le port USB type C. Dans son dos, vous pouvez regarder la finition carbone de la coque, qui est vraiment sympa, avec le petit fold ici. Ici, on a les trois caméras qui sont exactement les mêmes que sur le S10+. Niveau qualité photo-vidéo, on est vraiment sur la même chose que le Galaxy S10. Il n'y a aucune différence. On a de la 4K à 60. On a aussi de l'ultra grand angle, du mode portrait. On a tout ce qu'il faut pour bien faire. Et quand on ouvre la bestiole, on se retrouve sur un écran de 7,3 pouces. Regardez comme c'est beau. Moi, je surkiffe cet écran. Alors, Samsung s'est longtemps moqué d'Apple à cause de son encoche. Mais là, les pauvres, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû en mettre une parce qu'ils n'ont pas encore réussi à percer l'écran pliable de ce Galaxy Fold. Mais ne vous inquiétez pas, sur les futures versions, à mon avis, ce sera d'actualité. Souvenez-vous, cet écran avait fait polémique parce qu'il avait une protection d'écran qui était collée dessus, mais qu'il ne fallait surtout pas retirer. Alors, cette fois, cette protection d'écran, elle y est toujours parce qu'elle fait partie intégrante de l'écran. Mais elle est cette fois plus large et carrément placée derrière le cache. Donc, c'est maintenant impossible de l'enlever. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas faire de bêtises. La charnière a été aussi renforcée. Et ces deux petits machins empêchent maintenant des choses d'aller se fourrer à l'intérieur. Dans l'encoche qui fait polémique, nous avons deux capteurs. Un capteur de 10 millions de pixels, un capteur de 8 millions de pixels. Qui permet de faire un effet portrait, donc bokeh. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est aussi bien cool avec l'interface de ce Galaxy Fold, qui a été vraiment bien pensé. On peut faire du multi-fenêtrage. Et avec un écran pareil, eh bien, c'est bien sympathique. On peut donc ouvrir plusieurs applications en même temps. Et c'est vachement simple d'utilisation. Là, je vais vous en ouvrir trois d'un coup. Le navigateur Internet, YouTube et les notes. Et c'est franchement top de chez top. Alors, niveau consommation de contenu multimédia. Eh bien, avec cet écran, on a du bon et du moins bon. Alors, tout ce qui est navigateur Internet, interface, appareil photo, on a tous des grandes interfaces. Donc, c'est vachement sympathique. On voit plus de choses. Par contre, les applications qui ne sont pas encore optimisées, eh bien, là, c'est un petit peu le bordel. Comme Instagram. Mais ça, c'est un petit peu avec tous les téléphones Android. Car il y a tellement de ratio d'écran que c'est compliqué pour les développeurs de développer à chaque fois une application dédiée. Et par exemple, pour Netflix, avec ce ratio d'écran, eh bien, on n'a pas forcément une image plus grande que sur le Galaxy Note 10+. Regardez par vous-même. Alors, bien sûr, on peut zoomer, mais on va cropper dans l'image, donc on va perdre des informations. C'est un petit peu dommage. Alors, avec ce téléphone tablette, il faut prendre une habitude, c'est que quand vous regardez une vidéo ou vous jouez à un jeu, il faut le tourner dans un sens spécifique. Si vous tournez le Galaxy Fold de gauche à droite, comme ceci, eh bien, vous allez boucher les deux haut-parleurs stéréo. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de son. Et en plus, vous allez avoir l'encoche en haut à gauche qui est un petit peu gênante au niveau du contenu. Par contre, si vous le faites pivoter de gauche à droite, eh bien, vous vous retrouvez avec l'encoche dans la paume et les deux haut-parleurs sont bien dégagés. Alors, ce qu'il faut vous dire aussi avec ce petit problème d'encoche, c'est que quand ça prend tout l'écran, eh bien, ça va quand même cropper dans le jeu. Par exemple, ici, le bouton saut, eh bien, vous voyez, j'arrive juste à l'atteindre, mais il est un petit peu croppé par, eh bien, l'encoche. Donc, des fois, dans les interfaces, on peut déplacer les boutons, donc là, il n'y aura aucun problème. Mais sinon, que l'encoche soit en bas à droite ou en haut à gauche, eh bien, elle va cropper dans votre contenu. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que sinon, c'est vraiment tellement appréciable de pouvoir jouer à un jeu vidéo avec une telle taille d'écran. C'est vraiment super sympa de jouer avec ça. Et bien, voilà, les cocos, on a fait le tour de ce Galaxy Fold. Pour moi, Samsung a réussi son pari de créer un téléphone pliable qui fonctionne non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan logiciel. Donc, ils ont fourni un sacré travail dessus. Ils me l'ont prêté pendant deux semaines et après, je devrais leur rendre. Mais pour me consoler, je vous ferai une vidéo pour vous donner mon avis après deux semaines d'utilisation de ce Galaxy Fold. Est-ce que le téléphone pliable est l'avenir des téléphones mobiles ou est-ce que c'est juste un gadget ? Et bien, vous aurez mon avis. En tout cas, à chaud, moi, je le trouve vraiment sympathique. C'est un petit peu un rêve de geek d'avoir un téléphone avec un écran pliable. Faut-il craquer pour le Galaxy Fold à l'heure actuelle ? Et bien, si vous êtes un geek et que vous avez l'argent, pourquoi pas ? Par contre, si vous n'avez pas le budget et que vous cherchez un super grand écran de qualité, et bien, je vous conseille le Galaxy Note 10+. Il y aura bien sûr les liens de tous ces produits dans la description. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je répondrai comme d'habitude avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous ! Putain ! Quel con ! Pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu.